Donc là, on a deux écrans, un de 2022 et l'autre des années 80, lequel je dois regarder. Et là, si j'ai pas envie d'aller sur la route, je fais quoi ? Eh bien salut tout le monde ! Aujourd'hui, on essaye une nouvelle moto Honda, qui ne pourrait pas être plus éloignée de la dernière. Aujourd'hui, on oublie le billard bien doué lisse, et on va aller s'aventurer sur les chemins cailloteux, boueux, granuleux, sableux... Bref, avec la nouvelle Africa Twin Adventure Sports 2022. Donc effectivement, il semblerait qu'avec cette machine, on ait fait un 180 degrés complet par rapport à la Goldwing. Et s'il est vrai que ces deux machines ont un but très très différent, vous verrez qu'elles partagent quand même quelques similarités assez intéressantes. Même s'il est possible de cacher une ou deux Africa Twin complètement derrière une Goldwing. Mais je vous assure, elles ont des similarités. Alors, avant toute chose, je ne l'avais pas fait la dernière fois parce que la vidéo a duré deux ans, mais on va remercier bien évidemment Moto91, nos amis datismons chez Honda, qui bien évidemment nous ont prêté cette superbe machine. Encore une fois, merci beaucoup à Marc et à toute son équipe. Ils sont adorables. Ils ont une gamme qui est super grande dans un showroom qui est vraiment super top. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pourriez très bien tomber amoureux ce jour-là. Et vous savez, ça n'arrive pas si souvent. Bref, la Honda Africa Twin est une machine très ancienne. Pas dans cette forme actuelle, mais le tout premier modèle est sorti en 1988. Il s'agissait de la Honda 650 XRV Africa Twin. L'idée de cette bécane était de s'inspirer de la course du Paris-Dakar, et en réalité, elle était conçue pour pouvoir participer à cette légendaire épreuve. Et donc, tout était fait dans un seul et unique but, en faire l'engin le plus aventurier et indestructible possible. Et c'est intéressant parce que quand on entend parler de la catégorie des trails, on peut être soit en train d'évoquer une Ténéré 700, ou bien une Ducati Multistrada V4S. Et il y a des choses que vous pouvez faire avec une Ténéré, que vous ne pourrez pas faire avec une Multistrada. Typiquement, l'emmener dans des vraies situations de off-road. On avait donc un bicylindrant V à 52 degrés qui alimentait cette machine, et cette dernière n'aura pas eu une carrière très très longue, puisqu'elle a été remplacée en 1989 par la XRV 750. Celle-là, par contre, on en a entendu parler sacrément longtemps. 13 ans de règne ininterrompue dans cette catégorie très particulière, de machines ultra polyvalentes, capables aussi bien de voyager que de s'aventurer sur les chemins, avec suffisamment de protection et de puissance pour plaire à n'importe qui. En 2003, l'Africa Twin prend sa retraite et laisse la catégorie des Trails à ses deux sœurs, la plus petite Transalpe et la grande Varadero. Oui, il y avait une Varadero 125 à l'époque, on va pas compliquer les choses, mais ça a laissé un trou finalement dans la gamme Honda, puisqu'il n'y avait plus de machine ultra aventureuse pendant très longtemps. 13 ans, en fait. Mais tout ceci était sur le point de se terminer, puisqu'en 2016, Honda sort la CRF 1000 Africa Twin. La légende a été ressuscitée, bien plus puissante, plus grosse, plus méchante, mais toujours avec un seul objectif en tête, vous emmenez n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. 4 ans plus tard, la CRF 1000 évolue dans une nouvelle version 1100, avec un package encore plus complet, et cette version exceptionnelle Adventure Sports qu'on essaye aujourd'hui. Est-ce que cette machine est toujours un symbole suprême de versatilité ? Eh bien, on va essayer de le découvrir. Bon, a priori, on va quand même passer moins de temps là-dessus que sur la Goldwing, non pas qu'elle soit moins intéressante, loin de là, mais il y a moins de fonctionnalités qui débordent d'un peu partout que le croiseur de chez Honda. Alors, dans un premier temps, ceci est une Honda Africa Twin Adventure Sports 2022, qui est donc en fait la version mise à jour, upgradée de la standard. Vous allez voir qu'il y a quelques différences par rapport à cette version, je vais vous en parler un petit peu plus tard, et on va commencer d'abord par le look. Il m'est difficile de trouver cette Africa Twin jolie. La catégorie des trails n'est vraiment pas faite pour moi, il y en a vraiment très peu dans cette catégorie que je trouve beau, mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu l'effet que cette bécane a sur moi, parce que je trouve qu'elle dégage vraiment un côté très aventureux, un petit peu comme la Norden 901 qui avait son propre style quand on l'avait essayé. Toujours est-il qu'on se rend compte clairement que chaque centimètre carré de cette machine remplit sa propre fonction, et en fait la peinture un petit peu flashy est presque là pour rendre le tout un peu plus fun, mais ça reste une bécane qui est faite pour une fonction et une seule, vous emmenez à l'aventure. Parlons un petit peu du moteur maintenant, c'est un bicylindre parallèle de 1084 cm3 deux cylindrés. On n'a pas des valeurs incroyables ici, 102 chevaux et 104 Nm de couple, ça doit faire quelque chose comme 10 mètres kilos, et c'est certainement pas le plus puissant ou le plus impressionnant des moteurs dans la catégorie des trails, mais il se rattrape extrêmement bien par une fiabilité absolument extraordinaire, et surtout un appétit extrêmement contenu dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Le châssis est un double berceau en acier, c'est quelque chose de peu commun sur des machines de route, mais un petit peu plus sur des bécanes qui sont faites pour faire du off-road, et je dois bien vous avouer que je trouve pas ça très très joli, ça donne un aspect un petit peu ferraille, mais je suis sûr et certain qu'il remplit son office à merveille, et c'est surtout ça qu'on demande à cette moto. Comme vous devez vous en douter, et vous pouvez le voir, cette machine semble assez haute, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la partie position, pour que vous voyez que ça va pas tout à fait être la même salade qu'avec la Goldwing. Bon, il y a quelques petits trucs à remarquer déjà, qui sont intéressants. D'abord, l'assise est assez confortable, je pourrais enchaîner pas mal de bornes avec cette bécane, bien évidemment pas de la même façon qu'une Goldwing, mais je peux pas emmener une Goldwing sur un chemin de forêt, ce serait incroyable. Le dos est bien droit, le guidon est très facile à aller chercher, tout est fait pour que la manœuvrabilité de la machine soit très très bonne, donc ça, il n'y a vraiment aucun souci, mais parce qu'il y a toujours un mais dans la vie, ce truc est super haut, et je suis pas en train de parler de haut comme une Panigale ou comme une Tuono, non, je suis en train de parler de haut comme n'achetez pas ce machin si vous mesurez moins d'un mètre 75, même s'il y a deux positions de réglage, 850 et 870 millimètres sur la hauteur, j'ai du mal à avoir mes deux pieds complètement à plat sur le sol et je fais 1m89, donc sérieusement, allez en concession, essayez-la, mais cette bécane est clairement faite plutôt pour les grands pilotes. Donc comme vous l'avez vu, l'Africa Twin favorise un petit peu plus les grands pilotes, mais ceux qui vont réussir à monter à son bord vont y rester un bon moment, puisque la capacité de réservoir de cette machine est de 25 litres, c'est une des premières grandes différences avec l'Africa Twin standard, en plus d'avoir une machine qui est plus large, qui offre plus de protection, et avec l'appétit très restreint du moteur, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Honda annonce 500 kilomètres d'autonomie. 500 kilomètres d'autonomie. Alors moi, de ce que j'ai vu, on serait plutôt aux alentours de 400 kilomètres, ce qui est déjà hallucinant. On a une machine qui n'a pas forcément un poids plume de 138 kilos, mais la nature trail de la moto, le bras de levier du guidon, en font quelque chose d'assez facile à manipuler, et il y a de fortes chances que vous ne sentirez pas le poids de façon aussi prononcée. Qu'il y a pas de façon aussi prononcée qu'une Goldwing, ça c'est certain. La suspension est un petit peu plus standard que la Goldwing, mais en même temps, qu'est-ce qui ne l'est pas ? On retrouve ici une fourche inversée de 45 millimètres, avec une option payante pour avoir des suspensions électroniques et adaptatives. C'est ce qu'on a actuellement sur cette machine-là, je vous le montrerai sur la partie dynamique. Ça permet d'ajuster la rigidité de la suspension en fonction de nos paramètres, du fait d'être tout seul ou avec un passager, d'avoir des bagages ou pas. En ce qui concerne le freinage, on a deux disques de 310 millimètres, deux étriers radio 4 pistons pour stopper cette machine. Ça fonctionne quand même relativement bien, j'ai pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Le freinage de la Africa Twin est quand même plutôt costaud. Je vais m'arrêter rapidement pour parler un petit peu de ce top case qui est très sympa. C'est la version officielle de chez Honda. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment super agréable et pratique parce qu'il permet de ranger très facilement son casque et son manteau. Aucun souci à ce niveau-là. Il s'ouvre et se ferme très facilement et surtout peut s'enlever de la moto d'un simple levier. Tout est verrouillé, mais ça s'enlève très facilement. Et en plus, il permet aux passagers d'avoir un petit support pour le dos. Donc c'est vraiment cool. Moi, je ne suis pas un grand, grand fan des top cases. C'est des choses qui, pour moi, dénaturent un petit peu l'aspect esthétique d'une moto. Mais pour ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment super, super sympa. Alors, on a beaucoup de technologies sur cette Honda Africa Twin. Et la première chose, c'est qu'on peut avoir en option une boîte automatique DCT comme la Honda Goldwing. Alors là, on n'a que six rapports au lieu de sept. Mais c'est quand même très sympa. C'est ce qu'on a sur cette machine-là. Je vous le montrerai. Et on ne va pas avoir, par contre, la fonction marche qui permettait de garer la machine en appuyant que sur plus et moins. En même temps, on n'est pas sur le poids d'un paquebot comme c'était le cas sur la Goldwing. Donc, on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Six modes de conduite, dont deux qui sont totalement paramétrables. Certains sont faits pour la route, d'autres plutôt pour le sable, la neige, la boue. Au-delà de ça, on a deux écrans et rien ne pourrait plus les séparer. On a au-dessus un grand écran TFT de 6,5 pouces, je crois, qui est super beau, super joli, très clair. Et en dessous, on a un écran LCD qui fait vraiment très ancien et qui réunit en fait toutes les informations un peu essentielles. Je pense que c'est pour conserver un esprit un peu trail aventurier à l'ancienne. Bon, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'avoir ces deux écrans l'un sur l'autre. On a l'impression qu'il y a une pièce qui est restée tout au long de la vie de la machine. Cette moto est l'une des rares à être compatibles avec CarPlay et Android Auto, toujours chez Honda. C'est très bienvenu de leur part, moi je salue cette initiative. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ici, l'écran est tactile, donc vous allez pouvoir totalement interagir avec lui de façon très simple quand vous êtes à l'arrêt, bien sûr. Et donc, globalement, cette machine aura très probablement une meilleure note d'ergonomie que la Goldwing. On va avoir un contrôle de traction, de frein moteur, de couple et même un régulateur de vitesse. Et tout ce beau package est destiné à une chose, à aller rouler. Donc, je vous propose qu'on écoute un petit peu ce que donne le moteur. J'aime bien, j'aime bien parce qu'il n'essaye pas trop en faire. Et en même temps, on sent qu'il a envie de partir à l'aventure. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille sans plus tarder. Allez, c'est parti, petite partie-ville sur cette Honda Africa Twin Adventure Sport 2022. J'ai des choses à vous dire. Et bien sûr, les aspects pratiques, il y en a pas mal. La première étant bien évidemment la position de conduite, très agréable. Comme vous l'avez vu dans le tour statique, je suis bien droit. Le guidon est très facile à atteindre. Donc, tout ceci me met dans une situation assez agréable pour la conduite. Attention quand même lorsqu'on sort des parkings, s'il vous plaît. Et donc, nous sommes vraiment parés pour le voyage. On peut faire beaucoup de bornes. On a une bonne protection au vent qui va bien nous aider grâce à cette petite bulle qui est, ma foi, fort agréable. Le maniement de la moto, propre à tous les trails, est très trompeur sur le point. Puisque cette version pèse 238 kg et pourtant, on ne les sent pas du tout. Le bras de levier est extraordinaire. Et la moto se manie vraiment avec une facilité qui est assez confondante. Donc, c'est vraiment super agréable. C'est vraiment le genre de machine où vous vous dites, tiens, ça va être lourd. Et en fait, non, ça se manie extrêmement facilement. Comme je vous l'ai expliqué, on a ici une boîte de vitesse automatique qui va donc passer les rapports automatiquement. Là, vous ne le voyez pas, mais on a les petits rapports qui sont en train d'être passés avec plusieurs modes disponibles. On a le D qui est le mode le plus basique et automatique. Mais si j'appuie ici sur le petit bouton S, je vais avoir une nouvelle façon de passer les rapports qui est S1, 2 et 3. Et ça, ça va me permettre d'étager mon passage de rapports de façon différente, plus agressive. Et lorsqu'on est en mode S3, la moto va vraiment égrener ses rapports très haut dans les tours afin d'avoir un comportement un petit peu plus sportif. Globalement, l'ergonomie de cette machine est vraiment excellente et pensée de toute façon pour être excellente. On a cet écran qui est très lisible, très clair, avec des informations très détaillées. Vous voyez cette espèce de petite casquette ici qui va vraiment protéger de l'exposition directe au soleil pour permettre d'avoir une visibilité qui soit toujours la meilleure. Le petit écran LCD en bas qui est un petit peu caché là, comme vous pouvez le voir, qui affiche quelques informations un petit peu plus, on va dire, rudimentaires. Mais sympathiques, je pense, c'est pour garder ce côté un petit peu ancien trail, très aventurier, très off-road. Bon, ça marche bien, il y a quand même toutes les petites icônes de phare, régulateur de vitesse qui s'affichent dessus aussi, donc pourquoi pas. Et globalement, les Comodos sont bien plus agréables que la Goldwing. Je vous l'avais dit qu'elle aurait une meilleure note d'ergonomie, c'est le cas. Tout tombe très, très bien sous la main. Et puis, on a un warning qui est juste là, ce qui est vraiment très sympa. Vu qu'on n'a même pas de levier d'embrayage, on n'a aucun problème là-dessus pour aller le chercher. Donc là, merci Honda d'avoir fait l'effort de changer, de déporter le bouton warning. Et les rétroviseurs sont bons, ils offrent une belle visibilité, ils ne vibrent pas, ils ne tremblent pas, on a les petites protections pour les mains. Tout ça marche vraiment super, super bien. Concernant la chauffe du moteur, ce dernier chauffe quand même un petit peu. J'ai remarqué que l'Africa Twin n'était pas la moto la plus frigide qu'histoire. Elle exprime un petit peu sa fougue et sa passion. Et quand bien même vous seriez en train de rouler à 110 km heure, du côté de la cuisse droite et même plutôt du mollet droit. Pour être tout à fait honnête, on sent quand même un petit dégagement de calories qui n'est pas forcément le plus agréable lorsque les températures sont très élevées. Côté consommation, l'Africa Twin fait un excellent travail puisque vous le voyez, on a une consommation moyenne de 5,9 litres au sens. Ce qui pour un moteur de 1100 cm3, c'est très 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 bon. Même si les valeurs de puissance et de couple ne sont pas énormes. Salut à toi ami motard, profite bien de ta petite Suzuki. Et du coup, ça consomme très très peu cette machine-là. On est ici sur une autonomie annoncée de 400 km, c'est ce que je vous avais dit dans le tour statique. J'ai fait le plein tout à l'heure, elle annonçait 420, 430. Donc on est à peu près dans ces eaux-là. Finalement, conduite passager, c'est assez fréquent en ce moment dans les essais, j'ai l'impression. Mais il y a du bon et du moins bon. Mathilde a bien aimé l'assise, elle tourne la troupe moelleuse. Les poignées sont très très bonnes pour pouvoir s'accrocher en cas de freinage. Ça c'est plutôt cool. Mais on va dire que le repose d'eau du top case n'est pas génial, génial. En fait, elle m'a dit que s'appuyer dessus alors que la machine cruise à vitesse relativement élevée, ça ne pose aucun problème. C'est plutôt pas mal. Mais dès lors qu'on est en ville, il y a des vibrations qui sont un peu désagréables, qui remontent le long de la colonne et qui font que ce n'est pas extraordinaire. Après, c'est une option. La moto 91, on a décidé de la mettre sur la moto. Techniquement, la Honda Africa Twin n'est pas dotée à la base de ce top case. Et donc, si l'on juge l'expérience passager sans cela, je pense qu'elle reste quand même tout à fait décente et permettra d'aller chercher quand même quelques petites balades, ma foi, fort sympathiques avec un passager ou une passagère, sans beaucoup de fatigue. Donc, elle fait un bon exercice en ville. Cette Africa Twin, elle se plie à vos envies et est encore une bonne représentante de cette polyvalence des trails, fût-ce-t-il aventurier ou non. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment elle s'en sort lorsqu'on la pousse un petit peu. Bon, allez, on est parti pour la partie. On est parti pour la partie. Non, il faut arrêter avec ça. On est engagé sur la partie route de l'E7, cette Africa Twin. Mais bien évidemment, on va tenter d'abord de voir un peu les prétentions du moteur. Je vais me mettre en mode manuel. J'ai la puissance maximale. Le P est à 1. Excusez-moi. Ici, pour avoir la puissance maximale, il faut être à 1. Bon, c'est comme ça. Et je vais me mettre en mode manuel pour tomber quelques rapports et voir un petit peu comment ce moteur se comporte. Allez, on va perdre une petite seconde. Ouh ! Pas mal ! Il y a un peu de santé là-dedans. Il y a un petit peu de santé quand même. On passe les rapports en manuel. Alors, ce qui est très intéressant, en rétrogradage, on le sent un peu plus. Mais quand on passe les rapports en montée, on ne sent rien du tout. C'est vraiment d'une souplesse, c'est une douceur. C'est du beurre. Les Japonais savent faire des boîtes de vitesse mécaniques. Parce qu'on le sait, Suzuki, par exemple, font des boîtes de vitesse qui sont vraiment du beurre. Mais alors, même en automatique, c'est incroyable. Et après, il y a de la santé. Il y a de la santé. Et vraiment, c'est ça. On passe les rapports. Là, je suis en train de passer les rapports. Je ne sens rien du tout. Je vois juste mon régime monter, descendre, monter, descendre. Mais c'est tout. Un comportement moteur qui est vraiment pas mal du tout. Ça pousse pas mal quand même. Ce moteur n'est pas le plus impressionnant de la production. C'est une courbe de puissance qui est quand même assez lisse. Même si je trouve que ça se réveille pas mal à partir de 4000 tours. On va la regarder en troisième. Ici, à 4000 tours minutes, elle repart avec une bonne volonté. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et ce châssis, on en dit quoi ? Est-ce que c'est vraiment un châssis de trail ? Eh bien oui, c'est un châssis de trail. Regardez comment ça penche sans aucun problème. Même si les pneus ne sont pas les plus sportifs qu'ils soient. C'est des pneus plutôt rallye. Ça se manie quand même plutôt pas mal du tout cet engin. Elle se plie bien à votre volonté. Et le poids se fait vraiment totalement oublier. Je vais essayer de passer en mode automatique. Pour voir un petit peu comment la boîte de vitesse gère le passage des rapports. Un peu en mode énervé. Regardez, à 6500, 7000, elle fait passer les rapports. Et elle le fait plutôt bien en S2. Elle ne va pas chercher ce qu'il y a de plus haut. Et là, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de le faire un peu plus doucement. Vous voyez ? Là, en fait, elle passe les rapports à 5000. Selon la façon comme on accélère, comme on ouvre les gaz, elle va plus ou moins moduler ça. Je trouve qu'elle le fait de façon très intelligente et assez agréable. Même si, je pense quand même que quand vous allez vouloir vous servir de la machine un peu en mode dynamique et vraiment avoir votre propre expérience à vous, ce sera mieux quand même d'être en manuel. Vous allez pouvoir la contrôler exactement à votre envie. Mais quand on est dans de la balade un peu enjouée, sans forcément vouloir trop trop mettre le nez dans le passage de rapport, eh bien, ça le fait quand même assez bien. Là, vous voyez, à 6000, elle passe les rapports parce que j'ouvre les gaz un peu plus. Donc, pas mal du tout ce comportement moteur. Parlons un petit peu du freinage. Maintenant, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Ah, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Il est assez dosable et plutôt puissant. Je vais vous montrer une fonctionnalité, là, si j'ai de la place. Regardez, vous avez vu les lumières qui se sont allumées ? C'est les warnings qui s'allument. En fait, c'est une fonction arrêt d'urgence et ça marche très très bien parce que ça permet à la personne derrière vous d'être prévenu que, ah, attention, il y a gros freinage. Et voilà. Et ça, ça marche vraiment très très bien. Donc, belle fonctionnalité, ça, encore une fois, de la part de Honda. Ils ont fait un bon travail là-dessus. Les suspensions travaillent très très bien sur cette Africa Twin. Je trouve qu'elles ne se désunissent pas malgré un comportement très typé trail qui absorbe très 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 bien les aspérités de la route. Mais regardez, c'est précis, c'est agile. Ça va un peu où on veut. On a une belle représentation ici de ce qu'un trail est capable de faire. Une belle représentation du fait qu'il ne faut pas rentrer dans un rond-point quand il y a des gens dedans. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça absorbe bien les irrégularités. Je trouve que le fait qu'on soit sur de la suspension électronique, pilotée, ça ne gêne pas. Des fois, vous savez, ça peut un petit peu foutre le bordel dans les paramètres, etc. Ça peut être un peu gênant. Là, ça marche vraiment très très bien. Donc, un bon point ici, encore une fois, pour Honda sur ce qu'ils ont fait. Je suis très très satisfait du résultat sur cette Africa Twin. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cette partie route ouverte et globalement de la partie dynamique de l'essai de l'Africa Twin. Je suis désolé, je n'ai pas emmené sur du terrain boueux, cailloteux. Mais vous le savez, c'est compliqué. Ce sont des machines de démonstration. On pourra peut-être faire ça un jour avec les marques directement. Il faut que la chaîne grandisse. Donc pour ça, abonnez-vous et laissez un petit like si vous voulez un jour me voir faire du off-road et me péter la gueule sur des ornières parce que clairement, je n'en ai jamais fait. Mais ce serait très drôle. J'aimerais beaucoup en faire un jour. Ça doit être très sympa comme expérience. Mais je vous ai montré un petit peu de quoi elle est capable au niveau de son utilisation quotidienne dans la ville, sur la route. Et en ça, c'est vraiment un très très bon véhicule. Une superbe compagne qui a une âme quand même. Elle n'est pas totalement aseptisée. On sent quand même qu'il y a un côté baroudeur, un petit côté sympa et joueur. Écoutez ce moteur. C'est vraiment pas mal. Elle a quand même une petite âme. Ah non, c'est quand même très très cool. Non, j'aime bien cette machine. Bon, ce n'est pas mon genre de moto. Je n'achèterai pas nécessairement un trail demain. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a vraiment un côté très très cool. C'est une exceptionnelle compagne de voyage. Et maintenant, je vais vous retrouver pour la conclusion de la vidéo. Alors, je n'ai certainement pas pu vous montrer toutes les capacités off-road de l'Africa Twin. Simplement parce que déjà, je n'ai roulé que sur la route. C'est une bonne raison. Mais j'ai commencé à avoir une idée de ce que cette machine est. Et je vous partagerai mes conclusions à la fin de la vidéo. Ça va de soi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut jouer avec cette machine ? C'est compliqué car en réalité, cette bécane est vraiment un peu à part. Dans le sens où c'est un trail ultra aventurier. Mais essayons quand même. Vous savez qu'elle va être la première concurrente. Il est impossible de parler de trail sans évoquer la reine des reines, l'étoile parmi les étoiles. La BMW R 1250 GS Adventure. On a déjà essayé cette machine sur la chaîne. Je vous invite à aller voir l'essai juste là. Et c'est la moto la plus vendue au monde. Rien que pour ça, elle mérite sa place dans l'arène. C'est une bécane qui a bien plus de technologie que l'Africa Twin, même si CarPlay reste l'exclusivité d'Honda. Avec un moteur bien plus puissant et bien plus coupleux. Néanmoins, tout n'est pas rose. En effet, la BMW R 1250 GS n'est pas aussi aventurière que l'Africa Twin. Un peu drôle quand on sait qu'elle s'appelle l'adventure. En fait, la garde au sol est bien plus basse que celle de la Honda. Ce qui va forcément empêcher d'aller s'aventurer à certains endroits. Et en fait, même si la BMW est capable de se bagarrer un peu, elle ne gagnera jamais un match de véritable off-road face à cette moto. Ensuite, nous allons aller voir nos amis anglais avec la Triumph Tiger 1200 Rally Explorer 2022. Là, il faut un peu de sous les amis. C'est de loin l'un des trails orientés aventure les plus chers et les plus premium que vous pouvez trouver. Mais là, on se parle quand même de radar de détection arrière, d'indicateurs de pression de pneus, technologie à tout va, vous pouvez même contrôler votre GoPro avec. Pareil, de la même façon, un moteur qui est bien plus puissant que celui de l'Africa Twin, mais un poids aussi vachement élevé. La garde au sol, c'est pareil, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis le prix, n'en parlons pas, ce serait vraiment mal poli. Finalement, j'ai envie d'aller sur un autre chemin, puisqu'il s'agit de parler d'aventure aujourd'hui, et on va évoquer la Yamaha 700 Ténéré Rally 2022. Alors là, on oublie absolument tout. La technologie de partout, les moteurs ultra puissants, et on se focalise sur les choses vraiment importantes. Un châssis extrêmement bien pensé et l'un des meilleurs poids de la catégorie, des pneus adaptés pour la vraie gaudriole, des suspensions et une garde au sol vraiment digne de ce nom, et finalement, une très bonne protection pour le moteur vous donne l'une des meilleures recettes pour partir vraiment à l'aventure, plutôt que de rêver à celle-ci à bord d'un véhicule bien trop cher, qui ne verra jamais rien d'autre que l'asphalte. Par contre, je préfère préciser, la garde au sol est encore plus haute que celle de l'Africa Twin, donc si vous êtes un peu petit, prévoyez une échelle ou préparez-vous à sauter. Plus court que la Goldwing, je vous l'avais dit, ça ne rend pas du tout la chose moins intéressante, loin de là. Et à chaque fois que j'essaye un trail, je suis fasciné par la dualité que ces machines peuvent montrer. Quelquefois, cette dualité, c'est un peu pour les apparences. Un peu comme les SUV aujourd'hui qui sont rien de plus que des monospaces très premium, il faut l'avouer, mais l'Africa Twin n'est pas du tout dans ce domaine-là. Non, ça, c'est une vraie aventurière avec toute la technologie moderne qui sert un seul but, vous emmenez partout où vous pourriez le rêver, et vous êtes invité à rêver grand et risqué, parce que cette bécane ne vous laissera jamais tomber. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère que vous l'avez aimé. Je sais que les trails sont très populaires parmi les motards ces derniers temps, toujours est-il que j'aimerais savoir si vous préférez des machines plutôt orientées vers la route, comme la GS Adventure ou encore la Multistrada V4S, ou si ce machin fait battre votre cœur d'Indiana Jones ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Encore une fois, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, c'est la meilleure façon de soutenir la croissance de la chaîne. Et je vais vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, des machines encore plus cool. Ne vous inquiétez pas, l'actualité sur Hotters TV n'est pas prête de s'arrêter. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos machines, ciao !